PEGI 18 C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Au galop à blettes. ... 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 J'ai trouvé un moyen d'entrer. Là, au pas. Bizarre, ces traces de brûlures. Est-ce le venin de la bête ? L'espèce paraît très venimeuse. Tout à fait. Les plaies infligées par un basilic d'argent supurent longtemps. Il faut que je concocte une potion neutralisante. Des tonneaux défoncés au contenu épars. Ils ont dû contenir du tannin qu'on utilise pour traiter le cuir. La bête a brisé les tonneaux, d'où l'odeur imprégnée sur son écaille. Jocaste est curieuse comme une chatte. Les odeurs fortes l'intriguent tout particulièrement. Ces tonneaux ont dû l'attirer jusqu'à la caravane. Des tonneaux fracassés et couverts de venin. C'est ici que le basilic s'en est pris au deuxième marchand. Quoi qu'il en soit, voilà deux pistes, venin et tannin. Ça devrait suffire à traquer la bête. Mais pourquoi diable l'a traqué ? Jocaste est protégé. Son trépas déstabiliserait l'écosystème local. Qui sait quelles en seraient les conséquences. Je crains que le risque ne soit trop grand. Contentez-vous de ne point la provoquer, enfin. Si vous ne la blessez point, elle n'aura aucune raison d'attaquer. Je les soupçonne depuis longtemps d'imprégner leurs marchandises. Pour que le basilic, alléché par l'ondeur, vienne tout détruire. Il ne leur reste plus qu'à empocher l'assurance. L'odeur est diffuse, partout à la fois. Le basilic doit voler haut. Des traces de sang... flagrantes. L'odeur est de nouveau perceptible. Et voilà la deuxième victime, relativement intacte. Le basilic devait l'emmener au nid pour plus tard. Quelque chose la contraint à abandonner le corps. Je me demande quoi... J'entends quelque chose, mais ce n'est pas un basilic. Des voix humaines... Je pense qu'on va trouver dans sa tanière qu'il y a du monde à ses trousses. Pour sûr qu'elle nous... Jamor, ouvrez, préparez le matériel. La bête rôde dans les parages. Il faut trouver un moyen de la tirer par ici. Et là, t'es qui, toi ? C'est amusant, j'allais poser la même question. Nous, on est les chasseurs de dragons. Vraiment, vous ne seriez pas en provenance de Krinfried, par hasard ? Oui, Da. Mais comment tu sais ça, au fait ? Et qui tu es d'abord ? Géralt de Reeve, sorceleur. Je connais vos frères d'armes. Bolt, Kennet et Desbrut. Et le Bleu. Ah, ce sorceleur-là ! Ouais, Bolt a parlé de toi. Fille de l'âme, il a dit. Un professionnel ? Excellente nouvelle. Unissant nos forces, paraît que le venin du monstre est dans le genre atroce. Deux bras capables, ce serait pas trop. La prime de la Guilde, on pourrait faire à part égale, ça te va ? Messieurs, voilà des propos qui me font grand'peine. Tu es jocaste ? Oh, que nenni ! La créature est protégée. Si c'est la prime de la Guilde qui vous pose un problème, je vous paierai. Le double de la somme si vous laissez la bête vivre. Vous n'allez tout de même point oxyre le dernier spécimen vivant d'une sous-espèce. Vous êtes prêts à casquer pour qu'on se tourne les pouces ? Pas courant comme affaire. T'en dis quoi, l'étranger ? Parait que la bête a déjà cinq victimes au compteur. Le basilic reste en vie pour l'instant. Personne ne va le tuer. Un sorceleur qui défend les monstres. Vous entendez ça, les gars ? Tu aimes ces saloperies ? Bon. On va pas se salir aujourd'hui, on dirait. Mais... il était question de pognon pour nous, je crois. En effet. Et je n'ai qu'une parole. Ta part, sorceleur. Vite fait, bien fait comme on dit. Bon vent, sorceleur. Pas banal, mais plaisante cette collaboration. Bon vent, les gars. Je vous remercie d'avoir épargné Jocaste. Et je puis vous assurer que je veillerai à ce qu'elle ne dévore plus personne. Vous avez intérêt. Il va falloir trouver le moyen de tenir les gens à distance. Je m'en charge. Je vous prie d'accepter cette modeste compensation, à titre symbolique. Sans vous, les chasseurs de dragons auraient oxy, ma Jocaste. Pas besoin. Merci. Gardez cette somme pour les familles des victimes. C'est très noble à vous. J'en prends bonne note. Jocaste a quitté son nid. Elle a dû sentir une menace. Elle finira par revenir. Oh, elle revient toujours. Je crois même savoir où elle est allée. Pour l'avoir suivi un brin, je la soupçonne d'avoir trouvé un mâle. Un basilic ordinaire, pas argenté. Mais qui sait ce qui en ressortira ? Jocaste pourrait se remettre à pondre et produire un croisement inédit, peut-être. Espérons que non. Bon vent à vous. Oh, tout doux, ma belle. Oh, tout doux, ma belle. Aidez-moi. Je vous dois la vie, Chevalier. Comment vous appelle-t-on ? Mon nom est Géralt, Géralt de Rive. Merci, Messire Géralt. Ces canailles voulaient détruire notre jardin d'herbes. Je me suis dit, je vais prendre un marteau et les faire déguerpir, mais… À mon grand regret, ils étaient trop nombreux et j'ai échoué. Oh, à quoi bon pleurer sur ce qui est fait. Accompagnez-moi au vignoble Vermentino. Je réparerai votre armure ou ce que vous voudrez sur l'enclume. Très bien, je vous suis. Nous y sommes. Comment puis-je vous aider ? L'âge d'or du vignoble semble appartenir au passé. C'est vrai, il a connu des jours meilleurs. Les bandits ne sont point le seul problème. Il y a aussi d'énormes parasites jaunes qui ne cessent de se répandre. Mathilda fait de son mieux, mais… Les gens ont peur de sortir travailler. Alors, que peut-elle faire ? Merci. À plus tard. Il y en a un peu trop d'éliminé. Non, ça y est. Ah oui, il y est. C'est bon ! Ah, mais je suis vraiment bien. Là… C'est bon. Merci. T'entendre me féliciter fait tout drôle. D'ordinaire, j'ai droit à des reproches. Je ne cherche point à t'établer, tu sais. Et ce compliment était sincère. Maître sorceleur, quelles sont les nouvelles ? J'ai résolu vos problèmes. Coronata et Vermentino peuvent repartir sur des bases saines. Au vu des circonstances et au nom des pouvoirs qui me sont conférés, j'ai grand plaisir à annoncer que le domaine Bellegarde échoua au consortium que vous deux allez créer. Vraiment ? C'est merveilleux. On a réussi. Merci, sorceleur. Comment vous exprimez ma gratitude ? Si vous commenciez par ma prime. Riche idée que voilà. Vous l'avez bien mérité. Loin de moi l'idée d'insister, mais j'ai l'intuition que les glaives du sorceleur pourraient encore servir. Ne nous attend point de les ranger. Suivez-moi, il est grand temps que vous voyez Bellegarde. Ces sous-entendus ne me disent rien qui vaille. Venez, sorceleur. On risque d'avoir besoin de vos services. Très bien. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada